Je voudrais partager avec toi une petite chose. Amen. Vraiment, je ne m'attendais pas à parler de ça, mais moi, on m'a dit que tu vas exhorter. J'ai dit, et? Je suis quoi? Je m'a donné le truc. Je dis, ok, d'accord. Alors, je veux qu'on parle de la corvée. Amen. Regarde, quelqu'un dit la corvée. La corvée. La corvée. C'est quoi la corvée? La corvée, c'est quoi? Comme je n'ai pas beaucoup de minutes, on va aller. Alors, moi, j'ai défini la corvée, quoi? Comme un travail dur, un travail pénible. Ça, c'est ce que le dictionnaire peut nous dire. Et moi, même, personnellement, j'ai défini la corvée, c'est-à-dire pour parler terre à terre, c'est-à-dire, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Et on te demande de le faire. Et quand tu n'as pas envie de désobéir, tu n'as pas envie de ne pas faire, donc tu fais malgré toi. Moi, c'est ma définition de la corvée. Amen. On est d'accord? Alors, après un zoom, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, regarde ma servante. J'ai regardé maman, puis j'ai dit, mais comment elle fait bien d'être délivré beaucoup de patience comme ça? Je sais que beaucoup se sont posé la même question. J'ai dit, ah, mon monsieur, elle est patientée. Quand elle fait la délivrance, elle est patiente comme ça. Et je dis au Seigneur, vraiment, Seigneur, donne-moi la patience là aussi. Par exemple, si c'était un mot d'épuis, j'étais passée à autre chose. Honnêtement, si ça aurait été moi, j'étais passée à autre chose. Donc, je dis, Seigneur, vraiment, donne-moi la patience de ta servante. Et le Seigneur a tiré mon attention sur une autre chose. Il m'a dit, que vois-tu encore? Je dis, non seulement elle délivre avec patience, mais avec beaucoup d'amour. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a fait comprendre, effectivement, que pour délivrer quelqu'un, même pour prier pour quelqu'un, il faut qu'il soit guéri. Il faut que tu sois rempli d'amour. Si tu n'es pas rempli d'amour, comme on dit là, chez nous, les Évangiens, on dit, ça va taper poteau. S'il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, ça ne va pas aboutir. Et donc, la patience et l'amour. Et il m'a dit, la corvée. J'ai dit, Seigneur, la corvée, ça veut dire quoi? Tu m'envoies où encore? Il a dit, puis la corvée. Et j'ai poussé. Au début, j'ai voulu me jouer à la rébelles, puis j'ai réputé. Et il me fait comprendre, en fait, qu'on aime beaucoup à servir le Seigneur, mais à considérer l'œuvre de Dieu comme une corvée. Et quand nous considérons l'œuvre de Dieu comme une corvée, il n'y a pas de récompense. Tu es d'accord? Donc, j'ai dit quoi? La corvée, c'est un travail dur. C'est un travail pénible. Le travail devient pénible pourquoi? Parce que tu ne le fais pas par conviction. Amen. Tu le fais par contrainte. Amen. Alors qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu à part contrainte. Normalement, tu ne dois pas balayer. Parce que tu vois, maman, n'est-ce pas? Mais on aime beaucoup à faire à cause de... Ah non, la servante de Dieu me voit. Donc, je vais faire ci. Je vais faire ça. Et le jour où la servante de Dieu n'est pas là, tu ne fais pas. As-tu fait la contrainte n'est pas là? N'est-ce pas? On va l'éviter. Donc, j'essaie de dire, c'est l'essentiel. Donc, le Seigneur a tiré mon attention sur la corvée. Et il m'a rappelé dans l'histoire de... Sur l'histoire de Marie, de Marthe et de Marie. Amen. Dans le livre de Luc 10, le verset 39 à 42. Luc 10, 39 à 42. La Bible dit... Le verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, on parle de Marthe, qui, vous pouvez vous lever dans la présence du Seigneur, vous lit sa parole, s'il vous plaît. Le verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étend assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit... Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse ceux pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit... Lui répondit... Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point... Qui ne lui sera point... Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, Marthe est en train de servir le maître, n'est-ce pas? Le maître était venu, donc il fallait qu'elle lui fasse à manger. Il fallait qu'elle soit à ses petits soins. Mais bon, peut-être qu'elle n'avait pas envie de le faire. Mais puisque le maître était là, il fallait qu'elle le fasse. Et donc, pendant qu'elle faisait son travail, elle trouvait que Marie, si c'était de nos joies, on dit qu'elle est paresseuse. Elle est trop paresseuse. Parce qu'elle ne veut pas m'aider à partir sa soeur auprès du maître. Donc, elle trouvait que la charge était trop sur elle. Et donc, sa soeur était allée sur les fiches auprès du maître. Et donc, Marie, comme si Jésus n'avait pas vu, elle dit à Jésus, « Tu ne vois pas que ma soeur n'a pas de faire rien. » Le Seigneur lui dit, « Tu t'agis pour peu. » Pour beaucoup de choses. Ce que ta soeur est en train de faire, c'est ce qui est bon. Je suis en train de dire quoi ? « Tu viens à l'église. » « Tu viens à l'église. » « Peut-être que tu fais beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. » Mais tu ne fais rien du tout. Parce que ce que tu le fais, tu considères cette chose-là comme une corvée. Et tu ne le fais pas par conviction. Tu ne le fais pas par obéissance. Mais tu le fais parce que tu veux l'appréciation des hommes. En fait, tu sais, tu fais beaucoup de choses juste pour les yeux. Pour qu'on te regarde. Pour qu'on t'apprécie. Pour qu'on dise que tu sais, « Hé, c'est bien. » « Elle est ici. » Mais en vérité, tu ne fais rien. Donc, tu te fatigues. Tu te fatigues. Amen. Et donc, le maître, en interpellant Marc, est en train de dire à Marc que « Marc, tout ce que tu es en train de faire, c'est peut-être nécessaire pour toi. » Mais ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas prioritaire. Bien-aimé, je veux nous emmener à faire la part des choses dans la maison du Seigneur. De ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire. Amen. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir des choses qui soient nécessaires. Mais est-ce que ce sont des choses qui soient prioritaires ? Et donc, Marc a fait ce qui était peut-être nécessaire, mais en ce moment-là, ce n'était pas prioritaire. Donc, Marc est en train de faire l'accord fait pendant que Marie était au pied du maître. Elle est en train de le servir. Et c'est ce service-là que le Seigneur attend de toi. C'est ce service-là que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne sais plus à cause de maman Yvette, je ne sais plus à cause de Marie-là, je ne sais plus à cause de X ou Y, mais je sais pourquoi, parce que j'ai déjà la conviction, Amen, que je suis en train de servir mon maître. Pourquoi ? Je suis en train de dire, je sais pourquoi, je sais par amour, Amen, de Dieu, par la foi même. Amen, parce qu'on ne voit pas Dieu. N'est-ce pas ? Est-ce que tu vois Dieu ? Tu ne le vois pas, mais tu viens ici. Donc, par la foi, par obéissance, par amour, dans la fidérité. Et donc, quand tu fais toutes ces choses, le Seigneur dit que tu as choisi la meilleure part. Et il dit, quand tu as choisi la meilleure part, ce que tu auras, par ton service, ne te sera point obé. Mais quand tu t'agites à faire beaucoup de choses, c'est tellement mieux de t'en sortir. Parce qu'il n'y a rien, mais il n'y aura aucune récompense. Je vais poursuivre encore avec l'histoire de quelqu'un dans la Bible. L'histoire des Édias. Dans le livre de Deux Rois, Deux Rois 20, Deux Rois 20, de l'écran C1 à 11. Je pense qu'on doit connaître cette histoire-là. On connaît déjà l'histoire, non ? On peut passer. Est-ce qu'on connaît l'histoire des Édias? Vous êtes timide, hein ? Quelqu'un connaît l'histoire des Édias? C'est une exhortation, amen. Donc, on peut partager, on peut se parler. La Bible dit, à partir du verset 1, en cette temps-là, Édias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amore, vint auprès de lui et lui dit, n'est-ce pas l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Esaïe étant sorti, il n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, est-ce pas l'Éternel le Dieu de David ton père ? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assi. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, lorsque tu es en train de servir le Seigneur, Amen. Lorsque tu sais le Seigneur avec conviction, tu as tes empruntes. Donc quand c'est chaud, quand tu es oppressé, quand les petits démons te fatiguent, quand il y a une maladie de façon façon qui vient, tu fais comme Ézéchias. Même si un homme de Dieu peut venir prophétiser, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il ne s'est passé ? Il ne s'était pas un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui avait prophétisé ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ézéchias n'a même pas discuté ? Oui. Il n'a pas affaire à l'homme de Dieu. Amen. L'ami dit qu'il s'est tourné. Il est entré dans son lieu secret et là-bas, il n'a pas là à son père. Il dit, Seigneur, donc toi, tout ce qui est fait dans ta maison, toi tu n'as pas vu. Ah Seigneur, j'ai fait ci. Il a rappelé au Seigneur certaines choses. Amen. Il fallait cette prière. Si Ézéchias n'avait pas réclamé, peut-être qu'il serait mort. Mais il a réclamé. Et comme il avait ses emprunts dans la maison du Seigneur, le Seigneur était obligé de faire quoi ? Il était obligé de... Il était obligé de... Et la Bible dit quoi ? Il lui a donné Si tu as compris, aujourd'hui, tu n'as pas réclamé comme tu es venu. Amen. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu as tourné ton visage. Ça veut dire, tu ne regarderas même pas ton voisin. Et puis, tu t'adresses à ton père. Seigneur, souviens-toi quand j'ai balayé ta maison. Parce que quand tu le faisais, tu ne regardais pas quelqu'un. Seigneur, souviens-toi quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai. Et le Seigneur m'a dit, c'est qui ton volet ? Il te retourne. Il l'a obligé. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord ? Mais n'est-ce pas ? Mais pourquoi tu cherches le Seigneur et puis tu as peur ? Amen. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on sortit d'ici. Tu dis ce qu'on veut. Toi et moi, c'est fini. Moi, je veux servir le Seigneur. Écoute, bienvenue, la seconde de Dieu, c'est Dieu. Elle est en train de faire sa part. Toi aussi, le Seigneur a mis en toi quelque chose. Et cette chose, il va te demander les comptes. Il va te demander, il ne demandera pas à la servante de Dieu. Mais à toi, chacun passera. Et il va te demander, mon ami, ma fille, je vais te donner ça. Tu as fait quoi ? Tu as dit quoi ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'il a dit. Donc, c'est maintenant, il faut que tu laisses tes enfants dans la maison du Seigneur. Comme ça, au jour du malheur, tu l'appelles à la mémoire du Seigneur et le Seigneur est obligé d'agir. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour se répandir, n'est-ce pas ? Il dit qu'il n'est pas fils d'homme pour mentir. Il n'a pas dit ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on a peur ? Maman, tu es malheur, tu te retrouves, tu dis Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Je prends un exemple pour terminer. Maman était bâti au Cameroun. Et puis, j'ai eu, en vrai, j'ai eu un petit malaise qui m'a emmené à l'hôpital. C'était la première fois qu'on m'hospitalisait. Ah, je me suis malheur. Je me suis malheur. Est-ce qu'elle a fait ça ? Est-ce qu'on allait voir la mort ? Mais ça m'a dépassé. Quand on est rentré, j'ai pleuré comme un gros bébé. J'ai pleuré. Ah non, j'ai bien pleuré. Ça me disait ma fille. Non, le Seigneur a fait. Mais, vous savez, l'hôpital, là, tu es seul. Tout le monde part, tu es seul. Donc, dans la nuit, c'est comme si le Seigneur était en train de me montrer une balance. Vous voyez, c'est souvent pour vous. Une balance, les balances d'avoir. Bon, plus qu'on aime. Donc, je voyais la balance. Et puis, je voyais que il y avait un côté qui pésait plus qu'un autre côté. J'ai dit, mais ça signifie quoi ça ? Et c'est comme si j'entendais le Seigneur lui parler des œuvres. C'est comme si j'entendais le Seigneur lui parler de certaines choses que j'avais peut-être fait sans me rendre compte dans la maison du Seigneur ce jour-là qu'il y avait parlant de ma faveur. Amen. Et ces choses-là, quand on l'a mis dans la balance, heureusement pour moi, pour moi, on a pésé un peu plus. Amen. C'est vrai que je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Mais mes œuvres ont pésé. Et donc, l'abcédure, ma faveur, il m'a dit, c'est ce qui t'a sauvé. C'est pour dire qu'il y en a qui meurent prématurément. Parce que, des fois, il y a rien pour te défendre. Il y a rien. Amen. Il y a rien. Tu vois, tu as bien souvent pour prier. Tu finis le culte. Non, moi, je ne veux pas d'histoire. Quand je finis le culte, je préfère... Parce que les frères, les sœurs, c'est trop compliqué. Je le dis parce que je l'ai fait. Moi, quand je finis le culte, sauf qui peut. Parce que je dis, les sœurs, c'est un problème. Les frères, c'est un problème. Attends, je vais rester dans mon point. Mais rester dans le point, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas jusqu'à quand, bien-aimé. Il faut que tu te lèves. Allez, en point, le Seigneur a mis un dépôt. Il faut que tu te lèves. Tu vois, en chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose qu'on doit valoriser. Qu'on doit valoriser. Amen. Et le Seigneur me donne une image. Par exemple, tu as deux couteaux à la maison. Il y a un qui est tranchant, l'autre qui n'est pas tranchant. Mais écoutez, celui qui n'est pas tranchant, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est ta voisine qui avait néguisé ton couteau? Qui doit néguiser le couteau? Tant que tu néguises pas ton couteau, il ne te servira à rien. Mais est-ce qu'on n'appelle pas ça couteau? On n'appelle pas ça couteau? Tant que tu ne te lèves pas pour décider de servir le Seigneur avec ton cœur, avec conviction, avec amour. Maman, j'ai dit, le Seigneur dit, il va susciter des pieds. T'as quelqu'un d'autre qui... Le Seigneur va passer. Il y a toujours un joker quelque part. Il y a toujours, il y a toujours une nette indispensable. Mais je pense que le Seigneur m'emmène ce soir pour t'intervenir. Pour te demander de t'intéresser aux choses de Dieu. Quand tu t'intéresses, à l'œuvre de Dieu, il s'intéresse à toi. Quand tu te prends au truc de ce qui se passe dans la maison du Seigneur, il se profite de toi. Donc tu vois, tu es quelque part. Il faut que tu laisses tes empreintes. Il faut que tu laisses pour toi et pour tes enfants. Ça part aussi en faveur de tes enfants. À chaque fois que tu sais dans la maison du Seigneur, j'ai envie de dire que c'est ta bande céleste que tu es en train de t'alimenter. J'ai envie de dire qu'à chaque fois que tu sais le Seigneur, tu alimentes ta bande céleste. Et ne servis pas dans la corde. En tant qu'en considérant comme une corvée, mais en considérant comme le service. C'est-à-dire, quelque chose que tu fais avec amour, avec détermination, avec zèle, on a qu'à se croquer de toi. L'essentiel, là. Tu connais ton alliance entre ton Dieu, toi. Et donc, tu le sais avec ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Est-ce que t'es que petit, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je finis avec les corvées. Je servirai mon Dieu avec mon cœur, avec mes forces. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.